Michel et Anne-Marie Charles sont propriétaires de la Renardière. Un gîte pas comme les autres puisqu'il est accessible aux personnes à mobilité réduite ou souffrant de handicap mental. Touchés eux-mêmes par le handicap, les Charles n'ont jamais hésité à faire quelques aménagements dans le gîte pour que tout visiteur puisse y accéder. Nous sommes nous-mêmes concernés par le handicap ayant une fille polyhandicapée. Le jour de la retraite, on a décidé de continuer un petit peu notre cheminement par rapport à l'handicap et à l'accueil des handicapés en trouvant cette propriété qui s'y prêtait et en la transformant de façon à ce qu'elle soit accessible aux handicapés, leur permettre un séjour agréable. Michel et Anne-Marie ont également obtenu le label Tourisme et Handicap depuis 6 ans maintenant. Un label national qui offre une valorisation de leur établissement. L'avantage du label Tourisme Handicap c'est qu'il permet aux personnes qui souhaitent le demander, puisqu'il est volontaire, de bénéficier d'une promotion des efforts qu'ils ont fait en matière d'accessibilité et surtout de mettre en valeur les éléments techniques qu'ils ont apportés pour faciliter les vacances aux personnes qui se déplacent en fauteuil ou qui se déplacent et qui sont en situation de malvoyance ou qui sont malentendants. La Vendée fait partie des 10 premiers départements ayant le plus de structures labellisées Tourisme et Handicap. Nous avons aujourd'hui plus de 70 structures qui ont le label Tourisme Handicap. Certains pour 4 types de handicaps, il y en a quelques-uns qui ont ces 4 types de handicaps et puis d'autres qui ont 1, 2, 3 types de handicaps. Donc ces hébergements sont promus par l'intermédiaire d'une brochure qui s'appelle Vendée Accessible et qui permet aux personnes à besoin spécifique de se la procurer auprès du comité départemental du tourisme. Le label Tourisme Handicap est de plus en plus sollicité en cause de la loi de l'égalité des chances qui oblige tous les établissements publics en 2015 à pouvoir être accessibles à tous.